Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais il est 5h30 du matin, je suis en charmante compagnie. Cette vidéo, j'avais envie de la faire depuis des mois, des mois et des mois. Oui les amis, ça y est, Resident Evil 2 Remake a été annoncé lors de la conférence PlayStation 3 2018, comme on s'y attendait. Mais jusqu'à la dernière minute, on a toujours l'impression que ça ne se fasse pas. Mais ça y est, il a été annoncé dans un éclat de joie avec Julien. On était comme des fous devant nos écrans. Tout n'est pas parfait dans les images qu'on a vues. Mais franchement, honnêtement, globalement, ça fait le job. Et ça méritait une vidéo dédiée. Voilà, alors évidemment, je vous ai préparé une vidéo sur les autres jeux coup de cœur de cette conférence PlayStation. Mais Resident, il fallait que ce soit une seule vidéo, rien que pour lui. Et avec des images d'illustration, je reviens sur ce reveal incroyable et magique qui a refait, j'allais dire, qui a refait ma journée, ma nuit, mon année, tout ce que vous voulez. C'est parti pour cette vidéo dédiée au jeu que j'attendais le plus sur cette 3 2018. Alors, vous le voyez, on découvre tout de suite ces quelques images avec le commissariat. Regardez comme c'est fidèle. Si vous êtes aussi fan que moi de Resident Evil 2, forcément, ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est ultra respectueux du commissariat de Raccoon City, des rues, de cette ambiance avec les voitures de flics éparpillées un peu partout, les flammes comme ça, la vapeur. C'est très, très joli. Honnêtement, c'est vraiment très, très, très beau. Ils ont vraiment voulu donner un côté un petit peu plus réaliste à ce Resident Evil 2. Je vous rappelle qu'il s'est sorti en 98 à la base. Regardez les effets de lumière, regardez cette ambiance. C'est juste incroyable. C'est juste fou. Regardez les détails sur les zombies. Et d'ailleurs, on l'a constaté, mais ça a été précisé, les moindres coups, les moindres impacts sur les zombies seront détaillés. On les verra. Regardez là, les effets de lumière. Alors, évidemment, regardez là le couloir. Regardez avec les fenêtres, avec les, comment dire, les planches de bois, les zombies. Non, mais c'est juste, non seulement c'est ultra fidèle. On reconnaît bien le commissariat. Regardez avec les grilles, les fenêtres, les machins. On reconnaît plein de scènes cultes, notamment. Vous allez le voir à un moment où Léon avance et voit le premier liqueur passer derrière les vitres de la fenêtre dans le commissariat. Tout est là. Tout est là. Regardez, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, le liqueur. Tout est parfait. Le seul défaut, alors on voit clair, évidemment, le seul défaut. On voit même Ada à la fin du trailer de présentation, parce que là, je vous ai mélangé les deux vidéos qu'on a pu découvrir cette nuit. Le seul défaut, je dirais, ce sont les visages. Alors, les visages, je ne veux pas faire ma difficile, mais c'est vrai que, alors c'est moins pire que Chris Redfield dans Resident Evil 7, mais c'est vrai qu'ils ont voulu faire justement pareil que dans R7, c'est-à-dire qu'ils ont voulu vraiment donner un côté plus sensiblement davantage photoréaliste. C'est réussi, très clairement. C'est vraiment joli. C'est vraiment beau. J'avais un petit peu peur, justement, de ce qu'on allait découvrir sur cette présentation. J'avais un petit peu peur du rendu. C'est franchement incroyable, l'atmosphère, l'ambiance, les détails. Encore une fois, c'est ultra fidèle. Il y a une ambiance de malade. En fait, je crois que je n'ai jamais eu autant envie de jouer à un Resident Evil. Vraiment. Sachant qu'en plus, des rumeurs qui courent un petit peu de ci, de là, on sait qu'il va y avoir des pans de scénario en plus. Voilà, ça va être un vrai remake. Et on espère avec une qualité aussi élevée que sur Resident Evil Rebirth. Donc, un pan de scénario bien écrit. Des lieux qui ont été ajoutés dans le commissariat, etc. Mais on sent quand même qu'il y a bien l'ADN. Regardez, le zombie. Regardez quand il arrache carrément. Oh, mon Dieu, la peau, le sang. On a vraiment tous les détails du visage du zombie. Enfin, bref, c'est vraiment incroyable. Je reviens sur le point négatif, les visages. Du coup, c'est tellement, entre guillemets, plus réaliste qu'on a un peu du mal, regardez, à les reconnaître. Alors, effectivement, quand on revient sur l'original, c'était un petit peu, c'était ultra pixelisé. Ça pique un peu. Aujourd'hui, quand on revient sur Resident Evil 2, j'y ai rejoué récemment. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. On ne peut pas dire ça ressemble, ça ne ressemble pas. On reconnaît bien Léon, on reconnaît Claire. Mais oui, j'ai eu un petit peu de mal. Disons que j'aurais préféré qu'il ressemble un petit peu plus à Léon de Resident Evil 4. Là, c'est même plus, quand on compare, par exemple, dans Resident Evil 6, Léon se ressemble beaucoup plus, même si je n'ai pas du tout aimé Resident Evil 6. Par contre, les zombies sont incroyables. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, regardez, le zombie qui se tourne, on dirait le premier Resident. Là, ces images, elles sont incroyables. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Mais c'est vrai que, du coup, c'est moins ressemblant que tous les Léons qu'on a vus. Parce qu'autant Resident Evil 6, je n'ai pas aimé. Mais j'aurais préféré qu'il ressemble, à la limite, à Léon de Resident Evil 6, qui était un petit peu plus réaliste, justement, que celui du 4, ou celui du 2, forcément. Qu'est-ce qu'on a vu, là ? Il a le menton un petit peu, comme ça. Il fait très, très jeune. Regardez cette scène, on reconnaît tous les couloirs, la statue dans l'entrée. Je passe d'une idée à une autre, mais vraiment, là, j'en peux plus. Bref, le liqueur a l'air incroyable. Là, on voit Ada, elle a l'air ultra sexy, plus que jamais. Mais voilà, les visages, ça me dérange un petit peu. Alors, on va très certainement s'y habituer. Et puis, ce n'est pas un jeu où on a non plus tout le temps les visages des personnages en face de soi. Très clairement, on a vu qu'il n'y aurait pas de, pour l'instant, pas de plan pré-calculé à l'ancienne. Tout étant 3D, temps réel. En tout cas, de ce qu'on a vu. Après, peut-être qu'on va voir. Parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient, justement, comme quoi il y aurait également des scènes avec des plans fixes, des caméras un peu à l'ancienne, vous savez, qui participaient, qui contribuaient à la sensation de peur dans les premiers Resident Evil. Est-ce que ce sera le cas ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, à part les visages, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment Resident Evil tel que j'ai toujours voulu le redécouvrir, en fait. C'est vraiment très, très beau. On sent qu'il y a vraiment une ambiance. Ça arrive, vous l'avez vu, le 25 janvier 2019. Il me semble que c'était le 24 janvier, Resident Evil 7. Ils aiment bien le mois de janvier chez Capcom. En tout cas, très, très, très contente de cette annonce. Bon, voilà, ce n'est pas parfait, justement, comme je viens de le dire, en termes de visage. Mais au moins, c'est quand même plus ressemblant que ce qu'on avait vu, ce qu'on a vu dans le cas de Resident 7 avec Chris Redfield. Au moins, ils ont respecté plus ou moins le style des personnages. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Resident Evil 2 Remake. Les amis, j'ai vraiment hâte de poser les mains sur le jeu. J'ose espérer que ça ne va pas tarder. C'est vraiment le jeu que j'attendais le plus. C'est vraiment l'un des jeux, en tout cas, auxquels j'ai le plus hâte de jouer. Je crois que vraiment, là, ça a été le meilleur moment pour moi. Pendant la conférence PlayStation, il y a eu The Last of Us, Ghost of Tsushima, Death Stranding. Je vous en parle dans ma vidéo dédiée à la conférence PlayStation. Mais là, je crois que Resident Evil 2 Remake, c'est la folie. Vous avez vu les zombies ? On va regarder encore un peu les images parce que je suis une tarée. Regardez déjà comme c'est tellement fidèle, en fait. Regardez le commissariat, c'est lui, c'est lui, c'est ça, avec la statue. Alors, il y a quelques éléments qui sont un petit peu différents, notamment, j'ai l'impression que là, lors de ce que j'ai vu, on regardera encore un petit peu les images, mais j'ai l'impression que la statue, la pièce principale du commissariat est un petit peu plus en retrait. Il faudra voir, de toute façon, une fois manette en main, mais c'est ultra fidèle. Et moi, c'est ce que j'attendais, retrouver les lieux, retrouver l'ambiance, retrouver les scènes. On a vu, quand il arrive dans le commissariat, qu'il retrouve le policier blessé, etc. Enfin, on retrouve tout ça. Et pour moi, voilà, c'est tout ce qui comptait. J'avais aussi envie de retrouver vraiment les vrais zombies et pas des infectés un peu décalés, quoique ça ne m'avait pas dérangée dans Resident Evil 4. Mais là, on retrouve, voilà, les vrais zombiacs, les vrais de vrais. Regardez-moi cette scène, regardez-moi ça, regardez-moi cette ambiance, vraiment. Vous regardez comme c'est sombre, regardez les lumières, les liqueurs. Enfin bon, bref, on ne va pas y passer la nuit, bien que j'aimerais bien y passer la nuit d'ores et déjà. Voilà, les amis, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit pouce bleu, évidemment, si ça vous a plu. Et puis, bien sûr, abonnez-vous bien à la chaîne, à notre vidéo sont à venir. Le 3, car je continue avec la conférence Nintendo sur ma chaîne, ici même. Vous avez été extrêmement nombreux jusqu'à présent. Merci, merci, merci mille fois. Vous êtes incroyables. Et puis, bon, ben voilà, Resident Evil 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On se quitte avec quelques images encore, parce que c'est le bonheur. Et puis, on en parle dans les commentaires. La conversation continue maintenant, tout de suite. Plein de bisous et bonne journée. Les amis, je vous embrasse très 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 fort et merci de m'avoir suivi. Ciao. Et désolée pour la voix, je suis crevée mais heureuse. Ciao. Ciao. Quelque chose n'est pas correct. Ils sont partout. Je vous donne un ordre, Rookie. Vous sauvez vous-même d'abord. Help me! Please! Sous-titrage ST' 501